Bonjour, mon nom est Frédéric Wulf, je suis auteur de livres jeunesse et le Club TD m'a invité à venir parler de trois albums que j'ai écrits et qui sont publiés chez Fonfon. Les roches plein les poches, Fred c'est tout sur la disparition des dinosaures et Orbi, dessine moi un Billy Bouton. Trois livres différents et trois livres qui ont la particularité de ne pas avoir été écrits de la même façon. Non, parce que moi au début je croyais qu'écrire un livre c'était je m'assois à un ordinateur, je mets mes mains sur le clavier et j'ai une histoire dans ma tête et je fais ah oui, alors vous voyez les têtes une fois et là il arrive ceci oui, il arrive aussi cela et là oui ceci, comme ça jusqu'au mot fin. Mais non, ça se passe pas comme ça. Au début il y a une idée et les idées elles sont partout donc c'est pas quand je suis assis devant mon ordinateur que j'ai une idée. C'est quand je prends ma douche, quand je marche dehors, quand je dors, quand d'autres aussi. Quand j'ai rien à faire, quand j'attends l'autobus, quand je roule en voiture, les idées arrivent, ça fait comme ah je pense qu'il y a une idée de livre ici. Et les idées sont coquines parce qu'elles ne se ressemblent pas toujours. Je te donne un exemple, premier album que j'ai écrit. Des roches pleins les poches. Et bien, l'idée qui est arrivée en premier, c'est pas du tout du tout l'histoire d'Alice. Non, c'est le titre. Tout ce livre a commencé par le titre qui est arrivé dans ma tête, je ne sais pas d'où cette fois-là. Des roches pleins les poches. J'aimais ça, ça rimait. Et là, j'ai fait « Ah, ok, ça prend une histoire maintenant. » Et ça m'a pris au moins deux, trois mois, pas tous les jours, mais à réfléchir à dire « Qu'est-ce que je peux faire avec ce titre-là? » Parce que je l'aime beaucoup et je veux qu'il existe en livre à la fin. Alors, une idée qui est arrivée ensuite après le titre, c'est « Ah, quelqu'un qui a ses émotions qui lui pèsent comme des roches dans ses poches. » Ok, on parle de ça. Après ça, c'est qui cette personne-là? Qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'elle est triste à l'école? Est-ce qu'il y a des choses qui lui arrivent désagréables à la récréation? Non, pas tout à fait ça. Là, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi. Là, j'ai commencé à écrire « Ok, peut-être que ça ne va pas très bien à la maison, puis elle ne sait pas à qui en parler. » Puis c'est ça, ces émotions qui s'accumulent comme les roches. « Ça marchait! Ça en venait doucement, ça devenait une histoire. » J'ai écrit une histoire qui racontait à peu près ça. Beaucoup trop longue. Après ça, il a fallu que je la coupe. Pas avec des ciseaux. J'ai enlevé des mots, j'ai refait l'histoire, puis là, je fais comme « Hum, ça commence à être intéressant. Ça ressemble de plus en plus à une histoire que j'aime. » Donc, une fois que j'avais mon histoire, une fois que Fonfon voulait travailler avec moi, on a dit « Mais qui va créer les dessins? » « Qui va inventer le personnage d'Alice? » Alors, on a trouvé Marie-Ève Tremblay parce qu'on aimait beaucoup, 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 beaucoup son style de dessin. Très expressif. Des couleurs, des fois c'est plus sombre. Et on a adoré son idée de petite Alice avec la robe rouge. Un peu de tristesse, mais aussi une belle fin qui nous donne envie de retrouver le sourire, même quand ça ne va pas bien. Alors ça, c'était le premier livre. Après « Des rosses plein les poches », j'avais envie de faire un deuxième livre. Puis là, j'ai fait... Le premier, il est sur les émotions, il est triste parfois. J'aimerais ça quelque chose de plus drôle. J'avais le goût de faire de l'humour. Ça nous a amené le livre « Prêt et tout sur la disparition des dinosaures. » Lui, le titre, il n'est pas arrivé en premier. Non, il est arrivé vers la fin, même. Mais lui, j'ai eu l'idée, au début, dans la douche. C'est-à-dire, et si... Et si on trouvait des raisons un peu bizarres, un peu... Qui ne se peuvent pas, disons. Des idées, des théories, tiens, pour expliquer la disparition des dinosaures avec beaucoup d'humour et... Qui n'ont aucun sens, mais en même temps, un petit peu. Quand on lit, on comprend. C'est des idées folles, mais qui font référence à des choses qu'on peut comprendre et qu'on peut trouver drôles. Par exemple, une théorie. Quelle théorie je pourrais te montrer? Celle de l'oubli. Hum hum. On explique que la disparition des dinosaures... Peut-être que ça pourrait venir d'un petit détail minuscule. Imaginons un jour qu'aucun dinosaure a pensé à changer la pile de l'horloge lorsqu'elle s'est déchargée. Et on voit l'horloge ici, qui est un cadran. Et il est où? Ça fait quand... Oh! Il est midi moins cinq. Et le dinosaure, il fait... Tu es sûr que ce n'est pas l'heure de dîner? Non! Il n'est toujours pas midi! Parce que les dinosaures, ils mangent à midi. Donc, plus d'horloge qui fonctionne. Il n'est jamais midi. Hum! Meure de faim. Tous les dinosaures meurent de faim. Oh là là! Ah! Donc, c'est le genre d'idées que j'ai eues. Moi, je me suis dit, ok, c'est une idée. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec cette idée? Je ne savais pas au début où je l'ai. J'ai trouvé d'autres idées. D'autres idées. En 1995, j'ai fait, ok, ça se peut. Il y a peut-être un livre à faire avec la disparition des dinosaures. Et j'en ai trouvé au total onze théories. Un peu folles pour expliquer la disparition des dinosaures de façon complètement loufoque. Donc, eh bien, après ça, il fallait que je trouve... Comment c'est le livre? Parce que je ne l'avais pas encore prévu. C'est là qu'on a eu l'idée. Bien, j'ai eu l'idée. Après ça, il a été dessiné par Baptiste Amsalem, un autre illustrateur de talent. Et avec un petit Fred qui se pose des questions. Et qui nous explique qui a réfléchi, lui, à la disparition des dinosaures et qu'il a trouvé onze théories. Et comme ça, le titre très long est arrivé. qui était Fred Cetou sur la disparition des dinosaures. Ensuite, une autre histoire, un autre album, c'est Orbi, dessine-moi un Billy Bouton. Ce livre-là, il est spécial. Alors, je montre quelques pages. Pas les meilleures pour ne pas vendre le punch. Il l'est dit ici. Mon idée. C'était d'écrire un livre pour Orbi. J'avais rencontré Orbi. J'avais vu ce qu'elle avait dessiné. Et je trouvais que c'était quelqu'un avec beaucoup d'humour. Et dans ses dessins, beaucoup d'expressions. Elle avait un style au crayon que je mets énormément. Je fais comme... Je sens que ça serait drôle, quelque chose, ensemble. Tous les deux, on pourrait faire un livre assez rigolo. Et là, j'ai pris mon ordinateur. J'ai mis mes mains et j'ai fait bon. Orbi, dessine-moi un Billy Bouton. Pourquoi pas? Et je ne savais pas du tout c'était quoi un Billy Bouton. Et finalement, le livre nous raconte un peu ça. Que Fred ne sait pas du tout c'est quoi un Billy Bouton. Et il veut que Orbi lui en dessine un pour savoir ce que c'est. Ça devient très compliqué. Orbi ne sait plus quoi faire. Elle veut. Elle est très gentille. Donc, c'est drôle parce que c'est comme si les deux personnages, qui est l'auteur, moi, et l'illustratrice Orbi, on se parlait du livre qu'on voudrait faire. Mais pas du livre, finalement, du Billy Bouton. Et tout ça devient un livre. Alors ici, tu vois, écrit une histoire assez rapidement. L'idée est arrivée. Je veux travailler avec Orbi. J'aimerais qu'elle dessine pour moi. Je vais écrire un livre sur Orbi, dessine-moi quelque chose. Ça va être un Billy Bouton. Ça s'est fait assez vite pour l'écriture. Mais après ça, il a fallu retravailler le texte. Et après ça, Orbi a dû travailler très fort parce qu'il y a beaucoup de dessins et qu'ils sont tous magnifiques dans ce livre. Je pratique tout sur la disparition des dinosaures. C'était une première idée un peu loufoque sur la disparition des dinosaures qui est devenue 11 théories rigolotes dessinées par Baptiste Amsalem avec son aquarelle. Et dans ce livre-là, ce qui est le fun, c'est que je l'ai fait pour que chaque dessin soit l'explication en visuel de la théorie qui était expliquée juste avant. Donc, la blague, l'humour vient du dessin de Baptiste. C'est comme ça qu'on comprend ce qui s'est passé. Donc, c'est très drôle et ça permet d'avoir des super dessins. Et le premier, « Des roches pleines les poches », un titre, une histoire qui m'a pris du temps à trouver, dessiné, illustré par Marie-Ève Tremblay. Super beau livre aussi, très touchant, que j'aime beaucoup, qu'il y a beaucoup de monde qui a lu et qui m'en parle en disant que ça les a aidés à mettre des fois des mots sur leurs émotions et d'en parler avec des gens pour se faire du bien. Donc, c'était mon premier livre. Je ne savais pas exactement comment on faisait un livre. Et justement, c'est là que j'ai appris avec ces trois livres qu'il n'y a pas une façon de faire un livre. Chaque livre a sa propre histoire de création. On ne sait pas d'où viennent les idées. Elles arrivent. Après ça, il faut développer notre histoire pour que ça se tienne. On l'écrit. Et dans mon cas, il y a quelqu'un qui les dessine parce que je ne suis pas dessinateur. Donc, trois façons de faire des livres. Un titre, une petite idée ou une idée au complet qui nous arrive. Puis, on prend le temps de l'écrire. Alors, si jamais tu as enlevé, toi aussi, d'écrire des histoires, écoute tout ce qui se passe autour, reste sensible aux idées qui peuvent arriver n'importe où dans ton bain, sur un tremplin. Ça, c'est dangereux, par exemple. Il ne faut pas plonger en même temps qu'on a une idée. Ça peut nous déconcentrer. En mangeant des céréales le matin, tout est possible. Il faut rester à l'écoute. On prend des notes. Un jour, ça devient une bonne histoire. On la travaille. Et voilà, un album. Et si on est vraiment chanceux, on peut écrire le mot fin à la fin comme si on est sûr que c'est la fin. Sinon, quand il ne reste plus de pages, on arrive. On a compris. Merci de ton écoute. Amuse-toi. Bonne lecture. Lise le plus que tu peux. C'est super agréable. Puis, profite aussi de tous les dessins à l'intérieur des livres. Plein de beaux dessins. Parce que dessiner aussi, c'est raconter des histoires. Alors, bon été. Merci beaucoup. Bye, bye. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501